Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur NBA 2K16. On est dans le mode MyCareer, le mode MyPlayer. Et ça y est, l'heure des playoffs a sonné. On est le 15 avril 2017 et on est à la veille du premier match, du premier tour des playoffs face au Cleveland Cavaliers. On a réussi à se qualifier in extremis avec les Knicks de New York, avec notre meneur, notre meneur polyvalent, notre meneur défenseur, notre meneur créateur. Et on a l'énorme tâche, l'immense tâche, l'énormissime tâche de devoir essayer de faire tomber les caves. Ni plus ni moins, eux qui sont dans cette réalité virtuelle de ce mode MyCareer, ce mode MyPlayer, eux qui sont la meilleure équipe du jeu et nous qui sommes du côté des Knicks péniblement 27e équipe de la Ligue. Une saison régulière avec deux dynamiques complètement différentes. Un début de saison très compliqué, un Carmelo Anthony qui se blesse. Un long passage à vide et puis une dernière moitié de saison après la pause All-Star où les Knicks auront vraiment carburé, carburé, carburé jusqu'à revenir dans la course et se qualifier sur la dernière journée en battant les Sixers. Ils se qualifient in extremis sur la dernière journée pour la 8e place. Donc clairement, une qualification inespérée pour les Knicks. Évidemment à la clé, la grosse amende, le Big Ticket, condamné à l'exploit face au Cleveland de Cavaliers. Mais tout est possible. On l'a déjà vu ensemble dans le mode MyPlayer, tout est possible. Et les Knicks peuvent peut-être réussir l'exploit de 99. Souvenez-vous, quand à l'époque qualifiée 8e, ils avaient atteint la finale NBA avant de perdre face aux Spurs. Mais c'est possible. Honnêtement, j'y crois, c'est possible. Ça va être un très très gros morceau. Mais le match 1 va déjà donner un petit peu le tempo et le ton de cette série. Donc ça va être très 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 intéressant à suivre. Évidemment, c'est une immense tâche qui nous attend. Il va falloir tenir Kyrie Irving, qui est un petit peu une machine à dribble et une machine à points dans NBA 2K. Et puis derrière, c'est toute la machine de guerre des Cavs qu'il faut en rayer. Mais time has come. Comme le disait Nelson Mandela, paix à son âme. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La priorité, là je le dis, droit dans les yeux de ma manette. La priorité, c'est la défense. Il faut absolument tenir Irving. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais c'est un impondérable. Si Irving met 30 points, c'est d'ailleurs déjà plié. Donc, concentration maximale. Et puis, obligeons les Cavs à... Voilà, comme ça, ça commence bien. J'allais dire obligeons les Cavs à sortir leur meilleur match. Pour s'imposer. C'est compliqué. Ça dribble beaucoup. C'est compliqué. On va retrouver Josh Smith qui va scorer en dessous. Très bonne défense. Des Cavs, ça va être une guerre de tranchées. Toutes les possessions vont être des véritables guerres de tranchées. Alors, on va vraiment essayer d'être en protection de la raquette face à Irving. Oh là 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 là. Ça commence mal. Ça commence très mal. On voulait envoyer Anthony au backdoor. Vous avez vu comme James était en deny. Qu'est-ce que c'est que cette passe ? Les Cavs donnent le ton. Avec une grosse pression défensive d'entrée de jeu. Évidemment, il ne peut en être autrement. Il va falloir répondre à cette intensité défensive. Je ne m'inquiète pas trop pour l'attaque parce que je sais qu'on va trouver des solutions. Mais c'est vraiment sur la défense où il faut qu'on fasse quelque chose. Compliqué, mais il y a deux lancers à la clé. Aucune fois n'est pas coutume. On commente dans les conditions du direct. On est en 4 fois 12 minutes. Temps de jeu réglementaire. Difficulté All-Star. Réglage. Simulation. Donc on est au niveau de difficulté intermédiaire. Je vais vraiment essayer de me concentrer. Je vais vraiment essayer de me... Alors si l'IA pouvait aussi se concentrer, ça serait bien. Parce que ce n'est pas normal que sur des lancers francs, on prenne un dunk derrière sur de la transition. Anthony qui coupe. Ça repasse par le milieu. C'est la petite séquence à l'opposé pour Smith. Je vais essayer de me mettre en deny sur Irving dès qu'il n'a pas le ballon. Pour vraiment le couper de l'attaque. Voilà. Par contre, derrière, il faut prier pour que... Il faut prier derrière pour que du côté des cases, LeBron James, ne prennent pas le match à son compte. Ou Kevin Love. Il est loin, Lopez. Il est très loin de ses bases. Anthony a trois points. Ça fait ficelle. Pour ça que je vous disais sur l'attaque, je ne suis pas inquiet. Parce qu'on les a vus, les nicks, sur cette saison. Je parle dans NBA 2K. On les a vus cette saison. Réussir des choses comme ça en attaque. Trouver de l'adresse. Trouver de la fluidité. Interception sur Irving. Bien joué. J'aurais dû lui servir un Tony. Je ne l'avais pas vu. Je me demande si, dans les tactiques, on n'est pas dans tirer à volonté. Ce qui n'est pas du tout une tactique, un objectif principal que j'affectionne. Oh là là, on a de la chance. On va lancer un petit système. Pourquoi Joe Smith, il ne passe pas son enroulé ? Dommage. Il avait l'avantage. Smith, il pouvait y aller. Vous voyez pourquoi, dans ces cas-là, c'est une chose que j'ai déjà répété 10 milliards de fois. Mais pourquoi, alors qu'on est en train de presser sur Irving, qui est notre défenseur, c'est notre vis-à-vis. Pourquoi, à l'opposé, l'IA nous demande d'aller défense sur Schumpert, qui est dans le corner ? Pourquoi l'IA ne compense pas automatiquement ? Ça fait partie des aberrations de ce mode myplayer qui, ça fait 4 ou 5 ans que ça dure, ça commence à être frustrant. Donc, messieurs les développeurs, réveillez-vous. C'est pas compliqué à gommer, mais réveillez-vous. On vous aime. Aimez-nous. Aimez-nous en retour. Vous me direz, oui, mais pourquoi t'as pressé sur Irving, alors qu'effectivement, la direction de marquage t'indiquait que c'était pas le tien ? Certes, mais, on va dire, ça allait dans la logique des choses. Ça retombe dans les mains de James à 3 points. Il faut qu'on gagne, par contre, la bataille du rebond. Impossible de s'imposer ici, à l'extérieur, si on ne gagne pas la bataille du rebond. Ça, c'est un impondérable. Et ça serait bien que Josh Smith arrête de tirer. Vous voyez, on est en tiré à volonté. Je déteste cette phase d'attaque. Elle ne correspond en plus en rien à la philosophie et à la stratégie d'attaque d'Enix. Tenez bien, lancé dans le bac d'or. Bien joué. Il faut punir les caves qui sont très très haut sur les lignes de passe. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de lancer les bacs d'or. Jolie séquence en floppy sur Irving. Compliqué, mais très bon rebond de Lopez. Incroyable, Lopez. Romain Desbois, qui va arracher les ballons pour les offrir aux pauvres Nix. Donc, dans la réalité alternative de NBA 2K, David Blatt est toujours le coach des Cavs. Et les Cavs ont réalisé une saison de feu. Il est coach de l'année. Et Derek Fischer est toujours le coach des Nix. Et les Nix ont fait les playoffs. Comme quoi, dans NBA 2K, tout arrive. Je me demande de combien de temps de jeu va me créditer coach Fischer sur cette rencontre. On a retrouvé Love en dessous. Bien fait. Belle exécution. C'est vraiment une passe à un tir, là, pour le moment, du côté des Nix. Pourquoi pas ? Je ne suis pas fan, mais pourquoi pas ? Oh là là, je fais n'importe quoi. Ça change. Et au lieu d'accepter la rotation défensive, moi, je laisse Love tout seul et je reviens sur le mien. Erreur de lecture. On ne peut pas se permettre de commettre des erreurs comme ça face aux Cavs. Quand vous êtes le 8ème et que vous jouez le 1er, il faut sortir le match parfait. Il n'y a pas de demi-mesure. Wasmys a refusé le tir ouvert pour finalement, derrière, ressortir sur Afalo, qui était marqué. Et Anthony qui va prendre le rebond. Je pense qu'il ne faut peut-être pas chercher à tout expliquer. Voilà. Je crois qu'on va en rester là. Allez, pression sur Renovir. Pression sur Erring. Pression sur Erring. Pression sur Erring. Et c'est James qui va faire faire une faute à Anthony. Alors, c'est vrai qu'autant James peut être relativement à l'aise en défense sur Anthony, autant l'inverse n'est pas forcément vrai. Et un James peut, entre guillemets, se régaler face à Anthony. Oh là là, encore ces rebonds offensifs qui sont pour l'instant absolument majestueux et qui permettent aux Nix de rester au contact. Parce que les 4, ils sont bien en place sur leur défense placée. Sur la défense mi-terrain, ils sont bien en place. Il ne faut rien lâcher. Il faut être comme un syndicaliste de la CGT. Cheminot SNCF. On ne lâche rien. On ne lâchera rien. Thompson laissé tout seul. Qui prend son propre rebond. Alors, quand je vous disais on ne lâche rien, je ne parlais pas des attaquants adverses. On a du mal à se comprendre. Mais ça peut arriver. Bonne défense de Varrerao. Et attentat sur James. C'est bien, bonne faute. Je valide. C'est ça, c'est l'esprit Nix. Nix de la belle époque. C'est ça qu'on veut voir. Rien d'autre. Retour au vestiaire. Enfin, retour au vestiaire. Non, retour sur le banc. Et début du second carton, on est à moins 5. Donc globalement, les remplaçants n'ont pas trop mal géré. Oh, belle passe. Belle passe vers Biambo. On est à moins 7. Alors par contre, il va falloir être extrêmement vigilant parce que je ne nous vois pas remonter un gros déficit de points. Donc il va falloir rester au contact sur toute la rencontre. On ne peut pas être à moins 10, moins 15 à l'entame du troisième et quatrième carton. Ça me paraît très difficile à surmonter. Il ne faut pas qu'on soit moins sain à plus que 5 ou 6 points. Avouez que vous avez eu peur quand vous avez eu cette passe. Non. Tirer, ce n'est vraiment pas mon dada. Ça se voit. Ça se sent. Ça s'entend presque. Le bruit du ballon qui quitte les mains de Blythe, ça ne fait pas un bruit orthodoxe. Ça fait un bruit improbable. Dommage, on a des bonnes positions, mais on ne les exploite pas. Oh là là, il faut qu'on prenne ces rebonds. Il faut qu'on prenne ces rebonds. Ce n'est pas possible. Josh Smith ne refusera jamais un tir. C'est écrit dans le marbre. C'est gravé dans le parquet. Et tant mieux. Très beau renversement de Anthony. J'allais dire, on n'était pas assez nombreux côté faible. Enfin, on était trop nombreux côté faible, pardon, sur cette séquence. On n'était pas assez nombreux côté fort. Oh là 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 là. Ouh, j'ai eu peur. Oh, le cochon ! Le cochon ! C'était un peu présomptueux ce tir, mais bon. Il faut punir un petit peu cette défense très très basse. Je suis une peur qu'il est tout seul à trois points. On a de la chance. C'est mis ça deux points. Ça fait ficelle. Il me semble que c'était un deux points qu'il avait le pied sur la ligne. Je ne sais pas à combien on en était. En tout cas, on est revenu à une possession. C'est le plus important. Irving, il est contré ! Allez, transfert, transfert. Voilà ! Pas un bon tir, mais encore des rebonds mutanesques de Lopez ! Égalisation d'Enix. On est en play-off, messieurs, dames. Si vous venez de prendre le match en cours, ou si vous avez avancé un petit peu la vidéo, si vous aviez un doute, eh bien, on est en play-off. Enfin, il y a de la physicalité, comme disent les Américains. En gros, ça bourre dans la raquette, voilà, si vous voulez franciser. Il faut rester au contact, il faut rester au contact et puis bien exécuter sur la fin de match, aller arracher des stops défensifs. Et derrière, ça peut être un scénario intéressant. Voilà, donc il faut absolument ne pas faire ce que je viens de faire là. Ça, c'est interdit. Ça, c'est tout simplement interdit. Ça aussi, c'est interdit. Oh là 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 là, le replacement sur le repli défensif est catastrophique. Joli. Alors là, c'est vraiment comme à l'entraînement. Petite fin de départ direct, lay-up. Presque au ralenti. C'était en slow-mo. Oh, le cochon. Le cochon. Même finalement, quand défensivement, on est un tout petit peu agressif, eh bien, on se fait sanctionner quand même. Sympa, les gars. Lopez, bien resservi, mais il est contré. Il n'y avait peut-être pas lieu de tenter la passe supplémentaire. Mais bon. Aller défier Love et Moskov quand vous faites 1m80, c'est peut-être ambitieux. Dommage, on était bien placé pour le rebond offensif, mais c'est tombé dans les mains de Irving. Ah, je fais n'importe quoi. Je suis très, très, très peu vigilant sur le repli défensif. Et ça se paye. C'est dommage parce qu'on est en train de lâcher prise alors qu'on était bien revenu. Anthony on fait haut et c'est manqué. Et attention, on est en train de passer dans un gros, gros, gros trou d'air. Il y a de grosses turbulences. Anthony qui fait le boulot. Et ce panier, il fait du bien. Parce que le momentum était en train de tourner à l'avantage des Cavs. Ça devenait inquiétant. Anthony et James, respectivement deuxième et troisième meilleur marqueur parmi les ailiers de la ligue. C'est vraiment le choc des ailiers. Il y a un mini-choc des meneurs. Entre Blight et Irving, je dis mini-choc parce qu'on n'est quand même pas tout à fait du même calibre. On n'est pas taillé dans le même minerai. Pour l'instant, le petit Blight, il est taillé dans le bois, pas encore dans le marbre. Il faut un peu de chance parfois. Parfois, il vaut mieux être chanceux que bon. Illustration ici. Dommage. Il y avait de toute façon un tir très compliqué. L'angle de tir était très compliqué. Donc, s'il n'y avait pas eu faute, il y avait sans doute un stop défensif à la clé. C'est pour ça que je le dis dommage. Allez, si Moskov pouvait dévisser le deuxième, ça serait bien. On va faire la liste de course pour cette rencontre. Voilà, il nous faudrait ça, ça, ça. Il y a encore ce bague d'or pour Anthony, mais il coupe non pas le long de la ligne de fond, mais par le milieu. Oh, il ne m'a pas vu. Super tir, mais manqué. Je suis en mode Bricorama. Ça tombe dans les mains de Williams. Ça, 3 points, ça fait ficelle, c'est mieux. Je prends. J'échange un tir manqué à 2 points contre un tir marqué à 3 points sur la même possession. Ça me va. Quand je vous parlais de la liste de course tout à l'heure, la voici. Oh là 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 là. Le mutant. Unleash the mutant. Et à la mi-temps, on vire en tête à plus... En vie... Oh là là. J'en perds mon latin. On vire en tête à la mi-temps à plus 1. Dans un match relativement défensif, donc dans un tempo qui nous est plutôt favorable. La locomotive d'attaque des Cavs ne s'est pas encore mise en route. Allez, maintenant rigueur. Alors j'avais un coéquipier il y a très longtemps qui, quand on jouait au basket sur le terrain, ne communiquait que par mon clé. C'était soit rigueur, patience, rigueur, patience, défense. Et là, j'ai envie de dire la même chose. J'ai envie de dire rigueur, patience. Et défense. Voilà. Oh et Lopez qui fait sa troisième sur un écran mobile. Ça c'est interdit aussi. C'est absolument interdit. Lopez n'a pas le droit d'être en fault-wrable. On a besoin de lui dans la fin de match. On a besoin de ses rebonds. On a besoin de sa défense. Enfin, une bonne défense sur Irving. Il aura fallu attendre 24 minutes. Ouh là là, on est sorti très très large. Et Lopez ! Le petit bras roulé improbable. Alors si ça vous inquiète, on n'a toujours pas marqué. Mais moi ça ne m'inquiète pas. Parce qu'on n'a pas un joueur d'attaque. Ce n'est pas dramatique. Je fais n'importe quoi. Alors voyez ça, la séquence backdoor. Je l'avais orientée vers Anthony. Et allez savoir pourquoi, c'est Barbossa à l'opposé qui est parti. Et le seul problème, c'est que quand vous initiez cette séquence, vous ne pouvez pas l'interrompre. Vous êtes obligé à un moment ou un autre de lâcher la passe. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et malheureusement... J'allais dire, on offre deux points au Cavs. Heureusement pour nous, il s'est manqué. Smith dans l'axe. Ça fait ficelle. Smith, il fait le match de sa vie. Moi, il l'ai tellement critiqué en saison régulière. Je vais faire mon mea culpa. Je vais acheter son maillot. Andina est très haut sur Irving. Oh là là. Dommage. J'aurais pu la voir en étant un tout petit peu plus réactif. C'est peut-être pas un match très spectaculaire, mais c'est intense. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti de votre côté en voyant la rencontre. Mais moi, en la jouant, je la trouve vraiment super intense. Donc tant mieux. C'est passionnant. Oh là là, Moskov ! Qui ne bloque pas au rebond ? Qui n'a pas bloqué au rebond ? Honnêtement, on n'est pas malheureux. Parce que le coup de la passe en retard à Anthony qui est dévié par James, qui tombe dans les mains de Lopez, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Les caves, ils sont sur le pick and roll, très 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 affûtés. Smith, toujours lui. Malheureusement, il ne va pas tous les mettre. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir trouver autre chose. Irving indéfendable. Il y avait peut-être faute, mais ça rentre. À un moment ou à un autre, il va peut-être falloir que je sois agressif et que j'attaque le cercle. Bien ouvert. Oh là là, on n'est pas malheureux. Pourquoi c'est Lopez qui jaillit ? Allez comprendre, mais bon, pourquoi pas. Oh, dommage ! J'étais tout seul. Mais je suis un bras cassé. Au-delà de la ligne. Il ne faut pas se voler la face. Attentat ! Énorme attentat de l'ami Lopez. Par contre, là, ce sont les Cavs qui sont en train de faire une grosse moisson au rebond. Oh, je n'ai pas vu Anthony ! Je ne regarde pas assez à l'opposé, je m'en veux. Je ne regarde pas assez à l'opposé, je m'en veux. Parce que les Cavs, ils doivent être en train de faire jouer physique en défense. Donc, ils sont sur les lignes de passe, très agressifs. Oh là là, et nous aussi, on est très agressifs, mais on n'arrache pas les ballons. Ce qui est tout de suite moins intéressant. Oh, joli, le petit changement de rip de Melo, mais qui dévisse ! Le mouvement à un million de dollars, mais la finition à 10 centimes. Oh, ce n'est pas possible. Il faut aider, messieurs. Et il y a Lopez qui fait sa quatrième à cause de moi. Ça peut être très, très, très dommageable. Alors, il faut que Kylo Quinn rentre en jeu maintenant. Pourquoi l'IA ne sort pas Lopez ? Pourquoi l'IA ne sort pas Lopez ? On joue avec le feu. C'est peut-être un coup de poker de Coach Fischer. Allez savoir. Bien sûr. Bien sûr, James, il est à 20 points à 7 sur 9 au tir. Tout va bien. À faire à l'où à l'opposé. C'est dedans, ça fait du bien. Ça fait du bien, cette séquence. Oh là là, je tombe dans la feinte comme un rookie. Ce n'est pas possible. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que l'IA le fait assez rarement face à un step-back et enchaîne avec une feinte. Mais c'était bien vu. Lopez est sorti. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais au moins, le risque de faire une cinquième faute, pour l'instant, inexistant. Allez, on est en tirée à volonté. J'aimerais bien qu'on sorte de ces schémas d'attaque avec une passe, un tir. Ça devient pénible. Et interception de Kanahan. Je fais n'importe quoi ! Ça m'énerve. C'est extrêmement énervant de perdre des ballons comme ça, bêtement. Lopez qui a bien flashé. Je perds le ballon tout seul. Je perds le ballon tout seul. Ce n'est pas possible. On n'est pas malheureux. On est tous du même côté, les gars. Que s'est-il passé ? Ça devient compliqué d'attaquer, là. Côté, nix. Il y a trois secondes, messieurs les arbitres. Il y a trois secondes. Oh là là, et les Cavs mettent tout. Les Cavs commencent à tout mettre. Ça devient un seul en ce level 10, là. Quand vous êtes dans l'incapacité de déborder en dribble Gerard Smith, c'est que vous avez un problème. Donc, je vous confirme qu'on a un problème. J'aimerais bien qu'on mette un peu de presse tout terrain. Oh là là, ce n'est pas possible. Le coup du repli défensif inexistant sur les lancers, qui est un bug récurrent des N.B. et Touquet. Je fais n'importe quoi. Ce n'est pas possible de perdre autant de ballons sur des transferts de passes. Tout ce qu'il y a de plus basique. Ce n'est pas possible. C'est interdit, ça. Blythe à trois points. Enfin ! Enfin ! Un peu d'adresse. C'est très compliqué, parce qu'on doit replier sur un joueur qu'on ne voit pas. Le petit teardrop, bien sûr, sur une jambe. On ne pourra pas dire que les caves ont manqué d'adresse sur ce troisième carton. Et en 1, baby ! On a été vraiment en mode tank. On a été en mode mini, le brown. Allez, black, court. Court. Leurville ne doit pas avoir le ballon. C'est raté. Écran mobile de Thompson, non sifflé. Attentat sifflé, par contre, de Hawkewin. Sur une tentative de Matsakugeri. Mais ça peut être une bonne idée de faire faire des fautes sur Vare Rao. C'est peut-être pas lui la gâchette pour nous sanctionner au lancé. Merci. Bonne faute. Très bonne faute. Allez, il est pour toi, celui-là. Il est pour toi, Derrick ! Attention, Irving, il est en mode dribbling machine. Oh là là, je suis en retard. Allez, c'est ficelle. Eh oui, évidemment. Évidemment. Irving, il fait le match de l'année. Mais c'est tout ce qu'on voulait éviter, malheureusement. Ça, c'est en train de se réaliser. William, c'est encore lui ! Mais c'est pas possible ! Et les Knicks sont en train de passer un 14-6. Et ballon perdu ? Non ! J'ai cru que c'était rendu en Knicks, mais non. Pour l'instant, le pressing défensif tient sur la montée de balle. J'ai tenté de venir aider, mais je ne suis qu'un nain. Quand vous lancez un Hobbit dans la bataille, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il terrasse un orque. Williams face à Billon, bon. Oh, bien joué. Un stop défensif de la transition, un peignet facile. Basketball, at his finest. Et cronmobile, enfin, we're looking far de Irving. Oh, il n'a pas vu Smith, il était tout seul ! Oh là là, Smith, il était tout seul ! Moi, je l'ai vu. On se fait peur. On se fait peur sur ce match. Alors, attendez, on va repasser en défense, quart de terrain. Irving commence à me gonfler, honnêtement. Irving commence à me gonfler. Ça devient pénible. Ça devient franchement pénible. Dommage, dommage. Cette dernière possession, elle est un petit peu gâchée. Allez. Allez, les Knicks. Un petit peu. ... C'est parti. On commence sur le banc et on est à plus 6. C'est pas possible. Les coéquipiers jouent mieux sans nous. Et Anthony lancé dans le backdoor et palmié. Coach Fischer aura une écreux. Et les gars, si on sortait Blythe, peut-être qu'on va mieux s'en tirer. Et maintenant, c'est que de la gestion. Il faut gérer la fin de match. Dès que Black ne défend plus sur Irving, tout va bien. Merci les gars. Franchement sympa. Sympa. Sympa, sympa. Compliqué. Oh, Irving n'est pas sur le terrain d'ailleurs. Oh, je t'avais pas vu. Désolé. En tout cas, cette stratégie défensive des Cavs de défendre très haut sur les lignes de passe est intéressante. Mais il y a un moment, il faut peut-être chercher une alternative. Parce qu'on les battra systématiquement dans le backdoor s'ils continuent. Hey, j'ai cru. qu'on était partis pour le end-one. Mais on va provoquer la faute. C'est très bien. Alors, je ne voulais pas montrer, mais au niveau des récompenses individuelles sur cette saison qu'on vient de vivre. Lebron James a été élu MVP. Et votre Blythe national a été élu Meilleure Progression. David Blatt, coach de l'année. Ballon perdu par Anthony. J'avais prévu, en fait, à la base, de vous montrer le match qualificatif pour les playoffs face aux Sixers. Et puis, j'ai manqué de place sur mon disque dur pour faire les deux d'un coup. Celui-ci plus le match dont je vous parle. Donc, je ne voulais pas proposer. Ce n'était pas un match super intéressant. On a gagné assez largement. Mais sur le plan sportif, il y avait un enjeu. Puisque si on ne gagnait pas, nous n'étions pas qualifiés pour les playoffs. Ce n'était pas plus simple que ça. Alors, est-ce que Irving ne serait pas blessé ? Non, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'Irving ne serait pas blessé ? Mais je n'avais pas fait attention. Il était bien là. Oh là là, mais Josh Smith, mais il aura fait un match, mais de mutants. Josh Smith aura été le héros d'Enix sur ce match 1. Et les Enix vont créer l'exploit en s'imposant ici un petit peu à la surprise générale. Pas forcément grâce à moi, mais énormément grâce à Josh Smith. Alors, attendez, laissez-moi aller dans le corner. Smith, il est sur un nuage. Il aura complètement neutralisé la défense des Cavs, ce qui n'aura pas trouvé de solution avec son jeu à la périphérie. Thompson ne sortait pas sur lui. Love, pas vraiment non plus. Les Enix vont s'imposer. J'y croyais, mais je suis le premier surpris. Lopez qui fait un enroulé par le vestiaire. Forcément, ça ne peut pas bien se passer. Et on va en rester là-dessus. Victoire 108 à 93. Victoire incroyable. Victoire incroyable. Alors, si la télé n'interview pas Josh Smith. 11 points, 8 rebonds, 12 passes à 3 sur 8. Mais trop de ballons perdus à mon goût. Ça n'aura pas été une performance forcément remarquable. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander ? Combien de triple double allons-nous encore voir ? Alors, je n'ai pas fait de triple double. Autant qu'il en faudra pour gagner. Alors, je n'ai pas compris pourquoi il parlait de triple double. Il ne semble pas en avoir fait un. J'ai plus les stats en tête, mais je crois que je suis à 8 rebonds. Doris Burke avait-elle trop consommé ? Josh Smith, regardez-moi ça. 29 points. 3 passes 6 rebonds. Insolence. Insolence de Josh Smith. Incroyable. Shaq est dubitatif. Kenny Smith n'en revient pas. Ils sont sans voix. J'ai envie de regarder la feuille de match quand même. Ça m'intrigue. Alors, déjà, en comparaison équipe, les Cavs à 42%, 12% de sur 17 à 3 points. Ça, ça ne se renouvellera pas fréquemment. 1er quartan perdu par l'Enix. Les Cavs avaient fait un super 1er quartan. 2e quartan. Vous voyez, il y a eu un gros passage à vide. Des Cavs à 7 sur 22. 3e quartan. 3e quartan. Le Clibland a repris du poil de la bête. Et puis, on finit sur un 30 à 12. 5 sur 24 au tir dans le 4e quartan. Incroyable. Incroyable. Irving à 32 points. 12 sur 19. Lebron James à 24 points. 9 rebonds. 9 passes. En fait, les deux ténors de l'équipe auront vraiment assuré. Ils auront vraiment sorti deux gros matchs. Mais derrière, Love est à 5 sur 14. Smith est à 3 sur 10. Schumpert est à 1 sur 8. Ça peut être une tactique. Ça peut être une tactique, effectivement, de laisser les stars, entre guillemets, faire leur match. Et puis, derrière, neutraliser tous les roleplayers. Côté Knicks, Smith à 12 sur 20. 4 sur 7 à 3 points. Anthony, 18 points à 7 sur 14. A Fallot, il y a 4 sur 7. Lopez, il y a 5 sur 7. Finalement, il n'y a que Blythe et Canahan qui sont passés à côté. 5 ballons perdus. Ça, ça m'embête. Le 3 sur 8, ça... Ça me laisse pas plus... Ça me laisse de glace. À la limite, je m'en moque. L'adresse de tir, je m'en moque. Mais le 5 ballons perdus, ça m'embête un petit peu. Mais seule la victoire comptait à l'issue de ce match. Et maintenant, les Knicks prennent le contrôle de la série. Parce que Cleveland va devoir s'imposer au Garden. Ça va être très, très, très intéressant à suivre. Je vais essayer de vous proposer, en parallèle avec les vrais playoffs NBA, l'évolution de ces playoffs dans le mode ma carrière. On va essayer de passer le premier tour et puis ensuite de couvrir les demi-finales en même temps que les demi-finales NBA. Ça sera un fil conducteur entre les deux mondes. La triste réalité de la NBA et puis un monde des bisounours sur NBA 2K où Coach Fischer et David Blatt sont toujours en place et où les Knicks créent des exploits. Ça sera à vivre ensemble. À très bientôt sur cette chaîne. Bon match à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada